Salut tout le monde, c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Souvenez-vous, la dernière fois sur la chaîne, on avait parlé du Dodge S99. Eh bien, aujourd'hui, je vous l'avais teasé dans la dernière vidéo, on va parler du Dodge V30, qui est vraiment, comme vous pouvez le constater, de toute beauté. De toute façon, sur ce V30, vraiment, ils ont tout donné sur le design du téléphone, la robustesse, sans pour autant laisser en reste, vous allez voir la caméra, les composants, de toute façon, on va en parler tout de suite dans cette vidéo. Bon, déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut voir, c'est qu'il vaut mieux se prendre un S99 dans la gueule qu'un V30. Ça fait moins mal. Ça, c'était la première remarque. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu une bonne vieille brique dans les mains de la part de chez Dodge. Et là, franchement, pour les amateurs de parpaing, ils nous font plaisir. Alors, comme vous pouvez le constater, on est vraiment sur la même taille par rapport à un S88+. C'est vraiment très similaire au niveau de la taille. C'est également similaire au niveau du poids. Comme d'hab, je vous propose de faire un petit tour de l'unboxing de l'appareil. Ensuite, on se penchera sur les spécifications. Et si le téléphone vous intéresse, vous avez un petit lien dans la description. Alors, souvenez-vous, dans cette série, le dernier qu'on avait testé, c'était le Dodge V20. Donc, celui-ci, c'est l'évolution, le Dodge V30. Au niveau de l'unboxing de l'appareil, on va être très similaire à un Dodge S99. Le packaging est très soigné, très élégant, très simple mais efficace. On retrouvera tout de suite le téléphone dès l'ouverture de la boîte. En dessous de celui-ci, on va retrouver la fiche de garantie, une protection supplémentaire pour le téléphone, ainsi qu'un petit kit avec des lingettes pour la changer, le manual d'utilisation, un très gros chargeur de 66 watts. Le truc, c'est carrément une alim de PC, les mecs. Quoi, dites-en passant, 66 watts, votre téléphone, vous le rechargerez en un éclair. Alors, tout de suite, au déballage de ce Dodge V30, ce qui va nous frapper, et je vous déconseille que ça vous arrive au sens propre, c'est cette énorme batterie de 10 800 mAh, les mecs. Et non, là, clairement, on est sur une arme létale. On est sur une arme blanche. Il y a moyen, vous vous faites arrêter avec ça, vous finissez en garde à vue, les mecs. C'est... C'est gros, quand même. Ah bah, tu marches avec ça 10 ans dans ta poche, tu finis avec un problème au fémur, direct. J'en rajoute. Ah mais il y a moyen que tu finisses par boiter un peu. Voilà, donc toujours plus gros, toujours plus lourd, toujours plus fort, toujours plus d'autonomie. Oui, parce que 10 800 mAh, ça va vous durer longtemps. Alors, on va parler un petit peu du design du téléphone, parce que franchement, il est unique, les mecs. Dodge ont voulu se démarquer, d'ailleurs, par rapport à ça. Ils ont choisi des produits nobles. Comme vous pourrez le voir au niveau du design, on est vraiment sur un produit luxueux. L'arrière du téléphone est en cuir. En cuir véritable, c'est pas du simili-cuir. Alors, d'habitude, les barrettes latérales chez Dodge, c'est plutôt des finitions en métal. Eh bien, là, cette fois-ci, c'est finition bois. Oui, oui, c'est du bois, les mecs. Donc, c'est vrai que quand on mélange les deux, le cuir derrière, plus le bois sur le côté, ça fait vraiment un téléphone genre très luxueux, quoi. Le design est franchement très réussi sur ce Dodge V30. Malgré que je le trouve quand même un poil gros, encore une fois, je préférerais honnêtement qu'il y ait une batterie un petit peu moins conséquente, plutôt que de me balader avec un gros téléphone comme ça. Voilà, c'est vrai que c'est pas super pratique quand tu te balades. Bon, encore quand c'est l'hiver ou quoi, tu te balades avec un blouson, voilà, t'as tout le temps des grandes poches sur toi. Mais quand c'est l'été, tu veux te balader en short, en t-shirt, en tongs, va te balader avec ton Dodge V30, mon gars. Ça commence à être chaud, vite fait. Maintenant, l'avantage, c'est que celui-ci, si un pickpocket te l'arrache de ta poche, tu sens qu'il va te manquer quelque chose. Voilà, tu sens qu'il y a un manque. Non, parce que si t'as un iPhone ou quoi, j'arrive derrière toi, je te le prends comme ça dans ta poche, tu sens que dalle, mon gars. Là, tu te sentiras plus léger. Tu vois, tout de suite, tu vas te retourner. C'est vraiment un avantage d'avoir un téléphone comme celui-ci. Pour rentrer un petit peu plus dans les détails du téléphone, on va avoir le droit à 8Go de RAM, couplé avec 256Go de stockage. Donc là, on est franchement très à l'aise pour le stockage. Vous pourrez stocker sans problème des dizaines d'applications, des films, des vidéos, des photos, tout ce que vous voulez. Pour ce qui est du processeur, on est sur un Dimensity 900 Octa-Core. On va avoir un bel écran Full HD. Alors, la résolution est de 1080x2408. Fréquence de rafraîchissement de l'écran de 120 Hz. Donc ça, c'est plutôt agréable de se balader dans les menus avec un écran fluide. Bien sûr, IP68, IP69K, donc complètement étanche, résistant aux chutes et à diverses poussières. Connexion Wi-Fi 6 d'intégré dans le téléphone. Vous avez la fonction GPay, si vous voulez payer avec votre téléphone ou quoi. Android 12 dans l'appareil. Et deux haut-parleurs stéréo haute résolution par iRace. Alors le son, on y reviendra, mais j'ai trouvé ça tout de même un petit peu criard. Pour des haut-parleurs haute résolution, j'ai trouvé le S99 bien meilleur. Au niveau des caméras maintenant, on va être similaire au S99. Hormis la caméra nocturne, qui est tout de même meilleure sur le S99 que sur le V30. Sur le V30, on va être sur une caméra nocturne de 20 mégapixels. Alors que sur le S99, on va être sur 64 mégapixels. Sinon, on a un objectif de 108 mégapixels. On va pouvoir faire de la macro jusqu'à 16 mégapixels. Et on a un objectif, goutte d'eau à l'avant, caméra selfie, Sony de 32 mégapixels. Donc tout comme le S99. Pour ce qui est des photos, ça va être vraiment être top. Donc voilà, ça va être exactement comme le S99 pour le 108 mégapixels. C'est exactement le même objectif. Il fait de très belles photos. Vous avez bien sûr le HDR d'activé comme le S99. Toujours pas de stabilisation numérique pour ce Dodge V30. C'est dommage encore une fois. Donc comme avec le S99, le téléphone sera bien meilleur en photographie qu'en vidéo. Hormis si vous avez un gimbal, un stabilisateur pour téléphone mobile. Là, vous pourrez faire de belles vidéos. Pour ce qui est de la photo, je vous en ferai défiler quelques-unes à l'écran. Au niveau de la caméra selfie, comme je vous l'ai dit, on part exactement sur le même objectif que le S99. Je vous laisse avec ce petit test maintenant. Test de la caméra selfie. On est avec le Dodge V30. Comme d'hab, vous me direz ce que ça donne dans les commentaires. Je découvrirai bien sûr ça avec vous au montage de la vidéo. Pour l'instant, je ne sais pas. Vous avez en même temps la qualité du micro. Donc bien sûr, je ne sais pas ce que ça donne. Mais en tout cas, de ce que j'ai dans le retour du téléphone, ça a l'air plutôt propre. Ça a l'air même très propre. Pas de stabilisation, encore une fois, sur ce Dodge V30. C'est dommage. Mais bon, sinon voilà. Hormis la stabilisation que vous pouvez régler avec un gimbal, si vous avez ça, ça fera l'affaire. Allez, bisous. Alors, je n'ai pas encore les résultats. Mais vous, vous l'avez. Ce qui va les différencier, c'est peut-être au niveau du micro. Et encore, je ne sais pas. Vous me direz ça dans les commentaires. Pour ce qui est de l'autofocus, ça marche super bien. Tout comme avec le S99 d'ailleurs. Pareil, vous allez avoir un mode pro pour la photographie. Vous allez pouvoir tout régler manuellement. Que ce soit l'exposition, la mise au point. Enfin, voilà. Le focus, tout ce que vous voulez. Caméra vision nocturne Sony de 20 mégapixels. Alors, cette fois-ci, pour la vision nocturne, on va être un peu plus performant au niveau du S99. Mais ça reste vraiment très correct sur le V30. J'ai fait un petit peu de game dessus. J'ai téléchargé un petit Asphalt 9. Pour moi, c'est la référence quand je veux tester un jeu sur téléphone. Et franchement, ça marche super bien. Il n'y a pas de lag, rien. C'est fluide. Ça marche très bien. Aucun problème. Maintenant, c'est vrai que comme je vous disais au niveau du son, j'ai trouvé le son meilleur sur le Dodge S99 que sur le V30. Alors, attention. Le son sur le V30 est franchement très correct. Très propre. Mais je le trouve tout de même un petit peu plus criard que le S99. Voilà. Il est plus fort, en fait. Il est plus fort du fait qu'il y a deux enceintes. C'est du stéréo. Mais voilà. J'ai trouvé qu'il faisait un petit peu mal à la tête. Mais au niveau du son, j'ai trouvé le S99 plus doux que le V30. Alors là, actuellement, je suis sur la page officielle du téléphone de chez Dodge. Je vous dis clairement ce que je lis. Léger et fin tient dans la paume de votre main. Alors, les mecs, il faudra revoir la définition de léger et fin. Voilà. Alors, certes, tient dans la paume de votre main. Oui, ça, pas de souci. Mais léger et fin, j'aurais plutôt tendance à dire l'or est massif. On n'est pas vraiment sur léger et fin. Pour moi, le S99, voilà, c'est de la trempe d'un S96 GT. Ça reste acceptable au niveau de l'utilisation. Voilà. C'est pas trop gros, c'est pas trop fin. Mais là, les mecs, on est sur un téléphone massif quand même. On n'est pas sur du léger et fin. Un iPhone, c'est léger et fin. Un Samsung, c'est léger et fin. D'autres marques, certainement. Un Dodge V30, c'est pas léger et fin, les mecs. Non, 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 non. Là, il y a erreur dans le marketing. Alors après, ce qui est cool avec les gros téléphones comme ça, j'en ai d'ailleurs un, moi, j'ai le S88+, donc c'est dodgy aussi. C'est la batterie, les mecs. La batterie va vous faire quand même longtemps. Moi, perso, je pars avec mon téléphone. Toute la journée en utilisation intensif, s'il est chargé à 100% le matin, je rentre chez moi le soir et j'ai encore de la batterie sans problème. Alors que je prends des photos, des vidéos ou quoi, je navigue. Enfin, voilà, il y a toujours de la batterie. Ça, c'est vraiment l'avantage. Également, la robustesse des téléphones. Vous le faites tomber, bon, ben voilà, on sait qu'il n'aura rien. Alors après, tout dépend de la hauteur dont vous le faites tomber. Si ça tombe du dixième étage, je crains pour le dodgy V30, ainsi que pour le S88+, d'ailleurs. Alors également, je vous n'en ai pas parlé, mais je pense que ça, vous l'aurez deviné. Vous avez bien sûr toujours le capteur d'empreintes digitales sur le côté, comme d'habitude avec dodgy. Je ne suis pas également rentré plus en détail que ça au niveau de la charge du téléphone, mais c'est vrai que je vous ai dit que vous avez un chargeur rapide de 66 watts. Donc, c'est énorme. Bien sûr, il faut la recharger, la batterie de 10 800 mAh. Donc, 66 watts, ce n'est pas trop. Et sachez qu'en seulement 30 minutes, vous allez récupérer 55% sur le téléphone. C'est-à-dire que c'est comme si vous rechargez celui-ci à fond en 30 minutes. Maintenant, ce qu'on va retenir vraiment sur ce dodgy, sans laisser en reste les composants, les caméras qui sont vraiment de très bonne qualité, c'est le design du téléphone, qui est franchement très luxueux. Il est unique, comme dit ce dodgy. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir un téléphone portable avec des finitions cuir et bois sur le côté. Ça sort de l'ordinaire et je le trouve franchement très joli. Maintenant, ce qui me plaît un peu moins sur ce téléphone, ça va être sa grosse taille. Voilà, sa grosse taille, son encombrement, son poids. Alors après, comme je vous ai dit, ça peut être un désavantage comme un avantage. Il faut savoir peser le pour et le contre sur la ballon. En désavantage, vous risquez de boiter un peu avec ça dans la poche. En avantage, vous n'allez pas vous soucier de la batterie. Alors également, à voir comment le téléphone se comporte avec les chocs, surtout au niveau de la tranche en bois. Je ne vais pas faire exprès de le tomber pour voir comment il se comporte. Mais voilà. Donc à voir si le bois ne casse pas, si c'est résistant. Donc voilà, on le sait, le bois, c'est moins résistant que le métal. Bon, eh bien, en tout cas, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Surtout en repartant, n'oubliez pas le petit like. Ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous répondrai bien évidemment. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des prochaines aventures. Je vous dis à bientôt. et à bientôt tout le monde.